Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais tranquille, alors là on ne comprend plus rien à ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Un coup on nous dit qu'il va partir et là la tendance elle est plutôt à ce qu'il reste. Et apparemment il ne va pas rester au Paris Saint-Germain et signer un contrat qui est normal en tant que joueur. Apparemment il va signer un contrat en tant que joueur avec un salaire absolument incroyable, dans tous les cas c'est ce qu'il mérite et c'est ce qu'on lui souhaite. Deuxièmement il va avoir les clés, mesdames et messieurs, du club, de la chambre de Nasser et en plus de ça les clés du programme sportif du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que lui à 23 ans il va prendre les décisions sur qui est-ce qui va venir entraîner le Paris Saint-Germain et qui est-ce qui va venir jouer. Tu comprends ? Tu vois ce que les Brown James faisaient là avec les Lakers ou avec les autres trucs dans les NBA, c'est ce qu'aujourd'hui Kylian Mbappé va produire. Tu te rends compte ? Il a mis le Real Madrid à genoux. Le Real Madrid ils ont dit voilà on va t'offrir le salaire qu'on n'a jamais fait et aussi on va te donner les droits d'image et tout. Le Paris Saint-Germain voilà vous savez très bien ils lui ont déjà tout donné. Voilà Nasser il lui a donné tout. Il lui a même dit si tu veux je te présente mes cousines, je te présente ma tante, tu les maries tous et puis voilà eux ils restent à Dubaï. On fait tout ce que tu veux. Tu veux des terrains ? On te donne des terrains. Tu veux quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Le Paris Saint-Germain ils ont toujours été cash. Ils ont dit Kylian Mbappé nous on te donne tout et tu viens. Mais le Real Madrid ? J'ai jamais vu le Real Madrid agir comme ça avec un joueur. Je ne comprends pas. Je pensais que le Real Madrid c'était la maison blanche. C'était une institution qu'on ne pouvait pas faire plier. Mais là aujourd'hui là comment vous avez plié ? Oh la la ! Et en plus apparemment c'est la cata. Parce que là là à ce que j'entends il n'y a pas de plan B. Parce que là vous aviez votre plan. Mbappé ça y est tic tac il va arriver dans quelques temps. Mais là apparemment on apprend que Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Oh la la ! Mais quelle dinguerie ! Moi je pensais que ça y est c'était terminé. Il allait aller vivre son rêve. Mais là là ce qu'on est en train de lui proposer c'est beaucoup plus intéressant que son rêve. Parce que vous là les merengués on vous connait. Vous êtes là ouais viens on va te donner tout ce qu'on veut. Et après vous allez commencer à renégocier au bout de un an au bout de six mois. On vous connait ! On vous connait ! Et lui il connait la maison blanche. Donc maintenant il sait qu'il a grand chose à faire avec le Paris Saint-Germain apparemment. Le Paris Saint-Germain va tout lui offrir. Toutes ses demandes vont être prises en compte en plus de ça. Vous ne vous rendez pas compte ? Il y a même Emmanuel Macron qui est venu sonner à la porte de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé il lui a dit bon tu reviens demain. Macron il est revenu le lendemain. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il a sonné Kylian Mbappé il a dit attends je suis aux toilettes. Ensuite Macron il a attendu devant la porte. Ensuite il l'a fait rentrer. Il l'a attendu dans la salle d'attente. Mbappé il est venu le voir. Il lui a dit bon qu'est-ce que tu veux là ? T'as fait ta campagne présidentielle. Ça y est t'es président. Tu viens sonner chez moi. Qu'est-ce que tu veux ? Macron. Supporter de Marseille. Il lui a dit non mais stop les Kiki. Ce serait bien que tu restes au Paris Saint-Germain parce que les investisseurs et tout sinon si tu t'en vas ils vont s'en aller. Et voilà t'es quand même quelqu'un qui reste avec nous. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Le président de la république il est parti chez Kylian Mbappé. Il lui a demandé de rester au Paris Saint-Germain. Eh ouais ! Tout le monde en France qui était influent a demandé à ce que Kiki reste. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Mais Kiki il avait tout le monde à ses pieds. Tu penses qu'il leur a dit bon d'accord ? Non non. Il a dit bon écoutez moi je veux ça 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 ça. Après je peux discuter avec vous. Après il est parti voir les Meringueux. Il leur a dit bon hé regardez ce qu'ils m'ont proposé. Vous voulez ? Vous voulez que je vienne ou pas ? Vous voulez la folie dans votre stade ? Hein ? Vous voulez Mbappépite ? Hein ? Donc voilà regardez ce qu'ils m'ont proposé. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Ils ont commencé à trembler. Oh chocolita ! Oh mamacita ! Oh la la ! Paella ! Oh salsa ! Et voilà. Maintenant ils ont perdu les négociations. Ils ont pas l'habitude de perdre les négociations. On va pas se mentir hein. Les Meringueux ils gagnent toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Ligue des champions, transfert, ils prennent tout le monde. Mais là apparemment ça va être la plus grande grosse défaite de la décennie de l'histoire des Meringueux. Le premier grand joueur qu'ils ont essayé d'avoir et qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Oh la la !